Salut à tous et à tous sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour de l'explorer, enfin ! On a fait un petit peu le tour du standard, même si on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais là, on avait envie d'explorer l'explorer justement, et on attendait un petit peu, puisqu'il risquait d'y avoir potentiellement des bans, et il y en a eu. Il y a eu Winota qui a été ban, ainsi que, je ne sais plus, la deuxième. Oula, pour moi c'était Winota et c'est tout. Il y a eu deux cartes ban. Ah, Tybalt Strikry. Ah, Tybalt Strikry, oui, mais c'est de la merde. Surtout Winota qui a été ban. Pour moi c'était déjà ban dans ma tête, si tu veux. Oui, c'est vrai. Qui a été ban tous les deux en BO3, enfin BO3 et BO1, et Winota en fait c'est un deck qui était le même campionnière. Du coup, je pense qu'il voulait un petit peu renouveler le format, puisqu'il y a d'autres decks qui eux sont amputés, qui leur manque des cartes. Je pense que c'était un ban un peu anticipé, qu'ils avaient pris la décision, et qu'au final le format s'était tassé et ce n'était plus le meilleur deck. Mais ça restait un très bon deck. Ils estiment que l'Explorer n'a pas les mêmes armes que le pionnière pour se battre contre Winota, mais le fait que le deck soit le même campionnière, ce n'est pas le seul. Parce que typiquement, Blue Spirit, J.Skyfire ou le deck qu'on va vous présenter, c'est aussi les mêmes campionnières. Mais peut-être que Winota, son principal concurrent, lui n'existait pas. Et ils ont dit d'ailleurs qu'elle n'est pas bannie définitivement. Elle est seulement bannie jusqu'à l'arrivée du pionnière. Exactement, parce qu'en pionnière elle n'est pas bannie, et du coup elle sera débannie plus tard. Et il y a de grandes chances d'ailleurs qu'à Dominaria United, en septembre prochain, elle soit déjà débannie. J'avais cru comprendre que c'était à l'arrivée du pionnière définitif. C'est sûr que la banne liste se recalque sur le pionnière, mais ça peut arriver avant, et ils parlaient de Dominaria United comme date un peu de débannes potentielles. Super intéressant. Moi je suis un peu déçu parce que j'aimais beaucoup Winota, et c'est un deck, quand tu le respectes dans ton side, qui est un deck très fort. C'est normal d'avoir des decks tier 1, mais qui me paraissait battable. Je pense notamment à ce Ragnos Midrange, qui lui est très prêt et très préparé à des decks comme Winota. Notamment quand dans le side, on peut avoir des cartes comme Bagarre de Bonnet Rouge qui permettent vraiment de répondre à cette stratégie-là. Mais bon, c'est pas grave, on la reverra plus tard. C'est pas un problème. Nous aujourd'hui on va vous parler de Ragnos Midrange, qui est exactement, quasiment à la carte près, à la mana basse près, le deck que l'on peut jouer en pionnière. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir jouer ce deck-là sur Arena, parce que c'est un deck que je possède aussi en papier. Et malheureusement actuellement, c'est un peu la disette en termes de tournoi à pionnière, donc je ne peux pas jouer mon deck. Et bien là je vais pouvoir sur Magic Arena, et ça, ça me fait plaisir. Je vais commencer un petit peu à m'intéresser à l'Explorer. Ce deck-là, qu'est-ce que c'est ? C'est du plaisir. Déjà c'est du plaisir. C'est un amas des meilleures cartes dans la bicolorité noir-rouge, avec beaucoup de spells de réaction pour s'adapter aux jeux créatures, et beaucoup de cartes très polyvalentes et puissantes, comme la Fable du Brise-Miroir, la Chandra et le Sorin, pour essayer de gagner la partie en late game. De la disruption naturelle contre les jeux cimetières, avec l'intrus au cimetière, et les meilleures cartes de leur extension à l'époque, le Kroxa et le Géant Krakos. C'est un peu All of Fame pile, Ragdos, de ce qu'on a pu faire en standard. Et moi j'adore les decks comme ça. C'est très beau, je pense que je jouerai ça aussi. De toute façon là, j'ai Fenix en pionnière, et le prochain deck que je pensais monter, c'était soit U-White Artifact, parce que j'adore la synergie, soit ce deck là, parce que c'est trop beau. C'est vraiment très stylé. Donc du coup, dans les drops 1, vous avez les 4 poussées fatales contre les jeux créatures, les 4 saisies contre les jeux combo ou contrôle, vous allez pouvoir facilement switcher l'un ou l'autre dans le side. La soif de la chef de sang, ça va permettre de répondre à tous les tokens, par exemple, ou au plein soccer de votre adversaire. Les drops 2, il n'y a que le moissonneur, mais en fait, vous avez aussi théoriquement le Géant Krakos et les anti-bets, voire le Kroxa, ce qui fait que du coup, ça vous propose une jolie curve. En drop 3, vous avez les 4 intrus et les 4 fables du Brise Miroir, des cartes que vous connaissez très très bien en standard. Et enfin, en late game, le Sorin et le Chandra. Sachant que ce deck là passe aussi beaucoup par sa mana base, du fait d'être bicolore et non pas tricolore, ça nous donne accès à énormément de landes utilitaires. On va avoir 2 Castle Lockwine, 2 Essin, 2 Takenuma, 1 Sokenzan, 2 Tanières, et ça va nous permettre vraiment d'avoir un vrai côté pression et value de par notre mana base. Et ça aussi, c'est une des dynamiques les plus importantes du deck. pour le coup. Et en ça, est-ce qu'on a des petites sucreries ? C'est plutôt du classique, des contraintes supplémentaires si jamais on a des jeux très combo ou très contrôle, des Fureurs des Dieux contre les jeux par exemple Phoenix qui pourraient exister, des Chandra contre les jeux contrôle, excellente carte pour le coup qui est incontrable. Le petit corbière illicite qui vient se coupler aux 3 lignes-lées du vide parce qu'on a des match-up très axés cimetière où on veut la lignes-lées notamment contre des jeux combo ou des jeux chafours. Par contre, contre des jeux qui vont juste de manière un petit peu comment dire, succincte, avoir des effets avec le cimetière, on voudra un corbière illicite et pas forcément le côté très étroit de la lignes-lées du vide donc j'aime bien ce split 3-1 pour le coup et les feuilles blanches contre les jeux contrôle aussi, événement d'extinction contre des jeux créatures. On voit que ce deck-là, il est naturellement très adapté aux jeux créatures main deck et donc du coup très adapté aux jeux contrôle après ça. C'est le classique en fait, tu t'attes à ton environnement et puis tu changes complètement sur le match-up. On voit beaucoup ça en pionnière moderne et tout. Sachant qu'un des meilleurs decks du format c'est Mar du Grease Fang, on a quand même beaucoup de gestion du cimetière dans le side et beaucoup de gestion du cimetière main deck. Vraiment un très très bon jeu. De toute façon, on l'a remarqué depuis environ un an, Wizard a tendance à mettre sur des bonnes cartes naturellement un petit peu de gestion du cimetière ce qui fait que tu n'as pas besoin d'aller la chercher et de voir compléter ce côté 8 très étroit. Dans ton deck, tu as naturellement un peu d'anti-cimetière mais pas assez non plus pour que les synergies cimetières soient mortes. Juste de quoi leur faire des croche-pattes et ensuite, après ça, tu renforces ça. Et quelque part, c'est normal parce que historiquement, les synergies cimetières c'est vraiment très puissant à Magic et on essaye de les diminuer au maximum. C'est une zone que tu touches pas, souvent. Donc si tu touches pas, c'est comme si, imaginez, vous avez des défosses pour gérer les cartes de la main d'adversaire sauf que sa main c'est son cimetière et du coup, vous ne pouvez pas faire défosser du cimetière. Il faut exiler du cimetière. Naturellement, avec l'impression des cartes depuis quelques années, il commence à disrupter un petit peu ces synergies cimetières qui sont évidemment très puissantes. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est l'explorer en fait ? Ceux qui ne connaissent pas, on l'explique au début de cette deck enfin au début de cette gameplay. C'est exceptionnel. Moi je vois des mains comme ça. C'est l'âge. C'est parfait. Je jouis X. C'est une main de classeur. Je veux que des belles cartes. L'explorer en fait, c'est un format qui va devenir le pionnier à terme. Le pionnier, c'est toutes les extensions depuis Retour sur Ravnica jusqu'à maintenant. Toutes les extensions de standard uniquement avec une banliste spécifique à ce format. Et du coup, l'explorer en fait, ça reprend la même chose sauf que comme il n'y a pas toutes les cartes depuis Retour sur Ravnica sur Arena, ça prend toutes les cartes légales en pionnier mais qui sont dispo sur Arena et il y aura de temps en temps des updates avec des cartes rajoutées pour à la fin qu'on ait juste le pionnier sur Arena et l'explorer n'existera plus. Ça deviendra le pionnier. Ok, donc on joue contre la version Ragdos Anvil donc celle qui joue les petites enclumes et les masses recrocs de boucher. Très bien. Qui est un peu moins bien classée dans les tiers mais qui est toujours très très puissante. On se prend double saisie mais ce n'est pas très grave. Nous, toutes nos cartes sont remplaçables. On joue une pile de cartes un peu low ressources où toutes nos cartes nous coûtent très très peu et sont toutes remplaçables donc typiquement les saisies c'est extrêmement faible contre nous. Là, notre main on vient de prendre deux saisies et notre main elle va s'en relever assez aisément. Là, tu fais Jean Craco sans créature je pense ? Je pense, ouais. Commencer à prendre le bord. Il a pris 4 points de dégâts avec ces deux saisies. Une espèce de petits heuristiques donc c'est une espèce de petites paroles de petits mantras que vous pouvez associer directement à des idées pour savoir quoi faire situation de magic sans avoir besoin de réfléchir une espèce de règle par défaut quand vous êtes en miroir de midrange notamment dans des formats éternels donc avec des decks qui ont très peu de ressources ne gardez pas vos saisies dépensées dans ces matchups-là. On pense à tort que saisies dépensées c'est bien dans les miroirs de midrange c'est pas le cas. Voilà, c'est faux. Donc en miroir de Rakdos décidez vos saisies oui, vous pouvez attraper la Chandra de votre adversaire mais en fait on s'en fout vous allez vite échanger vos ressources être au top deck celui qui top deck une saisie et bien il a le seum. Toutes les cartes sont remplaçables donc vous n'avez virtuellement rien fait. C'est bien dit ça Val. Mais c'est important des fois d'avoir des règles par défaut et quand vous avez le niveau remettez en cause ces règles-là mais quand vous n'avez pas le niveau gardez ce côté un peu ce que je dis souvent sur mes streams quand on me demande pourquoi jouer 17 lands en draft ou est-ce qu'on peut en jouer moins et tout c'est la règle par défaut. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez envie d'en jouer moins de 17 je vous en disais exactement. Et si vous dites c'est parce que que j'en pioche trop ce n'est pas une bonne raison. Vous partez du principe que si vous ne savez pas pourquoi vous pourriez en jouer moins de 17 ne touchez pas. Il y a une règle par défaut et appliquez-la à moins que vous ayez le niveau nécessaire pour contre-argumenter et la remettre en question. On peut casser ça et Soif de la chef de sang de 2. C'est tellement ultimissime comme plaisir comme plaisir de jeu ce qu'on fait. S'il a des plans walkers peut-être vaut mieux pousser fatal son de 2. Ouais ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui parce que c'est beaucoup fait en rituel au cas où. Ces créatures sont toutes un peu à moins qu'il joue Mardu Grisfang avec le Sorin c'est peut-être ça ? C'est probablement Mardu Grisfang mais dans ce cas-là Soif de la chef de sang marchera de la même manière sachant que ça ça nous aurait demandé de trigger la révolte pour attraper Grisfang. Ouais et dans notre deck c'est un peu plus dur. Et il joue Mardu Grisfang vu qu'on a le Sorin qui a été révélé et la cour dissimulée qui fait partie des landes du deck. C'était le deuxième deck dont on vous parlait qui est assez puissant dans le format. On va attaquer à Chandra nous exiler une carte. C'est pas très fort contre nous d'exiler une carte si on n'a pas le Croqueté au cimetière. Donc ça va. Je crois qu'on ne dévose rien. Ça c'est excellent ça pète pas Rélyon. Ça c'est que la soif c'est mauvais hein la soif. T'as mauvais Jack. Exiler une petite carte. On a déjà une jolie pression sur les PV de notre repos. Tu veux mettre 2 points. T'aurais même pu brouer avec ton onde si tu voulais. Non parce que je préfère garder que la Ganskomen parce que si jamais il y a un Parélyon qui connecte c'est trop tard derrière il laisse des résidus. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse un Parélyon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Parélyon par chez vous c'est vraiment dégueulasse. Ça en fout partout. Et est-ce que ce n'est pas juste les anges qui caguent et ça en met partout. Tu peux mettre un géant Cracos en créature. Ouais je pense que c'est ce qu'on allait faire. Oui j'ai 6 mana. Je réfléchissais si c'était bon. C'est pour ça que j'ai l'endée d'étapé d'ailleurs. J'ai oublié mon play en l'espace de 2 secondes. Mais ça arrive. Quand on parle franchement c'est dur de stay focus. Ça tue très bien ça comme on voit la Ganskomen aussi. Ça tue tout dans le format donc c'est vraiment très très bien. Les cartes modèles comme ça les commandements j'adore. Et souvent il y en a de très bons mais il y en a plein qu'on oublie qui sont vraiment pas bons. Ah ! Commandement. Greasefang ! Pour l'instant ça fait rien. Il n'a pas de mana. C'est vrai que pour l'instant ça fait rien. T'as bien raison. Fin de tour on va péter ça je crois. Ça m'a l'air d'être le plus important. Ouais tu peux pas le laisser faire de la magie avec. Et tu lui fais défausser sa dernière carte. Ah défausser je sais pas parce que si c'est un parillon il a peut-être... Ah quoi qu'il défausserait avec son jeu de ton sang. Qu'est-ce que nous on peut proposer d'autre ? Ou alors je lui détruis détruis quoi le token ? Non je crois que t'as raison on va lui faire ça. Donc là c'est quoi un joueur cible pour défausser et que tu sais et que je pète ça. Je savais pas dans quel ordre il priorisait les effets. C'était une poussée fatale donc très bien. Acte cruel. On va pouvoir tuer le Greasefang. Je pense même qu'on peut trouver l'étal ici ou pas ? Je peux pas tu mets à 6. T'attaques avec tout il double bloc. Non je vais pas pouvoir donc du coup je vais juste exil de mort. Ou alors tu pouvais moins 3 mais tu perdais ta Chandra. Ouais j'ai pas trop envie franchement là la Chandra elle fait plaisir. Je vais pas prendre de risque je vais le tuer maintenant. Ouais vas-y. Ça permet d'attaquer avec tes deux bêtes. Genre jouer des games comme ça je trouve ça vraiment exceptionnel c'est vraiment les games de modernes de format éternel que j'ai envie de jouer. où tout ça brique bien tu joues des cartes proactives des cartes réactives t'as un vrai échange de ressources. Mais t'as pas les decks un peu unfair du moderne ? Non pas pour l'instant c'est pas impossible qu'un jour le pionnière commence à les avoir. T'as quand même Lotus Combo qui peut ressembler à ça attention. Ouais mais c'est ultra complexe à jouer tu vois. Alors que c'est pas le deck combo le plus complexe mais oui ça te demande déjà un peu de pratique. Sans vouloir taper sur Tronc Tronc c'est un deck qui fait land 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 card et t'as plein de decks où t'es en mode ce qui est moins le cas avec le moderne actuel s'il faut lui reconnaître ça. Ça a été régulé mais genre tu vois c'est le genre de deck là où des coups il y a tellement de decks qui sont tiers 1, 1,5, 2 qui sont jouables et avec lesquels tu peux gagner des tournois que des fois juste tu prends ça ou tu prends le deck meule de la salle et t'es en mode j'ai perdu et je pouvais pas y faire grand chose quoi. Après c'est magic aussi mais c'est le jeu. C'est pour ça que le genre de format comme l'explorer ou le pionnier j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Je vais pas rentrer des lignes laids du vide parce que je trouve que c'est très étroit par rapport à ce que veut faire notre peau. Je pense qu'avec le corbillard et l'intrus on devrait avoir ce qu'il faut. On espérait que ce soit assez. Sachant qu'en t-bet sur Grisfang ça suffit largement aussi à gérer. Après si tu veux plus tes saisies tu peux rentrer les lignes laids. Je pensais que je jouais un miroir de ragdos et dans ce cas là ça s'appliquait. Mais là on joue quand même dans un deck qui a une option un peu combo-ish est-ce que c'est pas intéressant de garder des saisies quand même ? C'est vrai que si tu enlèves Grisfang ça le fait vraiment chier. Là tu touches une carte clé qui n'est pas remplaçable en fait. C'est pas une carte parmi tant d'autres. Je pense que je mettrais peut-être de lignes laids de feuilles blanches. Ça exige son cimetière au passage. Parce que lignes laids je suis d'accord j'ai pas trop envie de l'avoir alors que feuilles blanches l'est dans la main de départ mais en fait ça l'oblige à nous la défausser ou alors il va perdre beaucoup. J'ai rarement envie juste parce que c'est une 4-3 pour 3 mais c'est vrai que les deux blessures vont pas être très pertinentes. Non mais juste le body était chiant pour lui. Je crois qu'on n'est pas si mal comme ça. Ça match tout sauf son gros paré lion. Et le paré lion je te dis au-delà de si on peut pas l'attraper par le cimetière parce qu'il réanime dans le tour on peut juste acte frère le Grisfang. D'ailleurs si c'est un deck qui tient 1 peut-être que 2 fissurations dans le side ce serait pas dégueu tu vois. On joue quoi la Ganskomen à la place de ce slot pardon je pense. T'en a que 2 ? T'en a un main deck dans le side. J'imagine que c'est le slot mais... Fissurations ça tue le Grisfang en fait. Ah ouais ça tue le Grisfang et le paré lion. C'est vachement bien. Après le paré lion je te dis une fois qu'il est attaqué c'est déjà un peu tard mais... Non mais genre quand il aura un deck quand il aura un deck tu le tues. C'est pas déconnant faudrait voir ce qu'on pourrait bouger à la place. Si c'est tiré 1 et que tu veux renforcer ton match-up après ça se trouve il est déjà très bon. Il y a un mouligan à 6 notre adversaire. Ouais après ça peut faire des sorties turbo débiles genre ton 3 paré lion mais... Petite tanière ou une crypte. Non tanière j'avoue que là par contre on répond pas à une sortie full débile. C'est dans ces spots où la saisie là elle va être ok tu vois. T'as vu il y a eu une une animation sur son land ah c'est slip. Ok. Pour l'instant ça va. Ouais qu'est-ce qu'il faut qu'on joue là ? Là je crois que tu fais deux points de vie ça ils arrivent tout le temps d'étapé. Je crois que je mettrais plutôt les landes d'étapé pour économiser des peubles. Tu penses que c'est important non plus ? En fait t'as 3 cryptes il y en a que tu vas pouvoir jouer en gégé. Ok. Je ferais ça et géant sur maçonner. Géant qui apporte vraiment une curve à lui tout seul. On se souvient plus assez à quel point géant c'était incroyable dans le standard standard. C'est très agréable. Les gens en avaient marre à la fin. Ouais. De par sa surreprésentation. C'est ça c'est quand la carte en fait. Même dans le jeu. Du coup c'est vrai que quand tu la vois tout le temps c'est un peu chiant. Je préfère des cartes fortes en fait dans des synergies des trucs plutôt qu'une carte forte tout le temps. Ouais. Mais bon les cartes fortes tout le temps ça permet de faire des bodegs comme ça aussi donc. Je me tâte à Intrus plutôt qu'Fable. Ouais je vais te dire Intrus c'est bien là. Sachant que Fab ne va rien nous apporter on sait que notre prochain play c'est Sorin. Tu lui laisses le cimetière bien vide. Ouais et lui il peut pas réanimer son parillon dans le tour parce qu'il a pas son troisième mana donc du coup là je risquais pas de me prendre un parillon maintenant. La ward c'est un mana ? C'est défaussé d'une carte. Ce qui peut la ranger cela dit. Ouais. Il va tuer l'intrus. Ah putain non s'il a un parillon il nous tue il est capable de le réanimer comme ça. Il défausse son parillon et Grisfang. Ah j'avais pas pensé à ce spot ça aurait été incroyable. Moi en plus je croyais que c'était du mana ou des points de vie j'avais oublié que c'était défaussé d'une carte. Ah on lui a donné l'occasion de nous faire un Grisfang ça aurait été incroyable. Et il continue à jouer des saisies c'est pas bien contre nous. Vraiment toutes nos cartes sont remplaçables. So long. Genre on s'en fout du coup on va jouer une fable derrière je pense qu'il ne s'aide pas correctement. On le refait ? Bah en vrai il n'a plus qu'une carte donc du coup il n'a forcément pas les deux. Après on peut juger en craco si on a peur. Ou fable. Mais moi j'aime bien commencer. T'as beaucoup de l'an en main c'est pas mal fable là. Pour les recycler tu veux dire ? Ok. Fable, crypte engagée. ça c'est juste que ça commence à faire le ménage quoi. Ouais mais il n'y a qu'un truc que t'as envie de gérer. T'as pas l'impression que tu peux tout battre avec son Rakdos ? J'ai pas tout affronté. Donc je ne saurais pas te dire mais... Ce que tu dois battre mal c'est Lotus Combo mais t'as 6 défauts après side quoi. Ouais et Lucas ça doit être un peu chiant aussi. Si t'as pas été saisi il peut faire Lucas T4 enfin Agent T4 Ouais c'est plus Lucas mais vous avez compris Transmogrify ouais c'est pas possible. Combien de colis attends tu vas ? Mais j'en sais rien mais vas-y donc je suis désolé. Chaque vidéo fais une petite saisie à notre repos et bourre-le gentiment. Je regarde ce qu'il essaye de faire. Je vais donc faire des vidéos seul tous les jours maintenant. C'est terrible. Et je l'ai entendu rire il a entendu ce que j'ai dit. Ah c'était pas un colis. L'adversaire n'est pas content de se prendre saisie. Écoute il y a la saisie qu'elle n'a même pas résolue. Ah c'est Madouce qui avait oublié ses clés. Oh je me disais bien aussi c'est bizarre de je lui laisserai bien impératrice. On enlève Grisfang on s'en fout de son impératrice là. J'ai déjà une fab donc je vais faire ça. Je vais lui enlever Grisfang même s'il y a peu de chances qu'il la reprenne. Mais s'il joue son impératrice il faut quand même qu'il trouve un deuxième mana blanc. Franchement on n'est pas rendu. Ouais. Goalie Zofangu. Et ce qui est excellent Val c'est que je peux attaquer et je sacrifierai mon trésor pour faire une poussée fatale qui tue tout. Mec c'est pas le meilleur deck sérieux ? C'est excellent. La synergie est au delà de tout. Over the top juste la synergie. Ah mince on a retransformé notre intrus cela dit. Pas trop grave. Ça ira quoi. Et ouais du coup pas de vagabonde quoi. Découverte fascinante. Ah je déteste. C'est à dire qu'il joue une version très combo-ish et beaucoup moins mid-range. C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive pas à faire la course contre nous sans résoudre son combo quoi. Mais ouais. J'aime pas. Les dernières versions de Mardu Grisfang sont beaucoup moins tournées autour de la combo. Ils ont plus de cartes puissantes individuellement. Ils le payent un peu ici malheureusement. Et ils payent aussi le fait d'avoir gardé des saisies. C'est des cartes qui font rien contre nous. C'est juste gagné. Logique respectée ici. Sur cette game et sur peut-être le match-up j'imagine. Ouais. Ouais je pense que le match-up il est pas dégueu. S'il fait pas un truc turbo et contre nous on a rien. Moi je pense même qu'on a plutôt un bon match-up alors si en plus lui joue une version que je trouve en dessous et qu'il s'aide pas correctement et un peu cette logique qui est respectée ce qui est pas tout le temps le cas. Et non. Franchement des fois Ah bah des fois t'es censé tout avoir et t'as juste rien. Et lui il a tout. Ou ton oppos s'aide pas correctement mais toi t'as pris en compte qu'il s'aidait correctement et du coup bah tu t'es tombé dans une espèce de piège. Genre il a plus de bêtes donc j'enlève mes bras et en fait s'il a encore des bêtes ce qu'il aurait pas dû avoir il devrait pas les avoir ça arrive. Ça arrive plus sur le ladder que sur le tournoi d'ailleurs faut faire plus attention sur le ladder. Ouais. Et des fois tu s'aides parce que l'adversaire a des Tokatli et en fait y'a pas de Tokatli et à la fin tu lui dis non j'en ai pas. Trop fort. Le mec il a juste bah t'as brain le GP en fait. J'ai été à contre-pied. C'est beau hein. C'est beau c'est beau. Oui en premier. Bah ouais. Toujours je pense. De toute façon à Magic est-ce que à part en miroir de mono rouge mi de range en pionnier peut-être qu'en miroir de ragdos c'est pas déconnant de ne pas laisser commencer enfin de laisser commencer ton oppo. Mais si tu veux faire un tour 2 ah c'est chiant. Dans tous les decks où vous allez échanger de la ressource de la value faire du 1 pour 1 1 pour 1 1 pour 1 1 pour 1 bah en vrai théoriquement t'es censé être bien à ne pas commencer parce que t'auras virtuellement une carte de plus que ton oppo. Ouais. Et je sais que moi à l'époque quand j'avais fait le GP Bruxelles en pionnière j'avais joué donc du coup ce qu'on appelait Chunky Red ça ressemblait un peu à ça en fait globalement. Mono rouge mi de range C'était un mono rouge mi de range avec plein de cartes assez intéressantes qui faisaient du 1 pour 1 contre toutes les cartes de l'opo et Florian Trott m'avait conseillé de laisser commencer en miroir donc il y a quelques rares cas où ça peut être intéressant. Je me rappelle tu l'avais jamais fait. Si je l'ai fait mais en side event je l'ai fait en side event et d'ailleurs mon nouveau m'a dit à la fin du match en mode incroyable explique-moi. C'est vrai que ça arrive jamais. Fin de tour j'ai encore cause dans ma bouche. J'aime bien que tu pointes le doigt. Tu vois c'est vraiment là là deux points juste là là s'il vous plaît juste là là et ça c'était plutôt oui vas-y j'ai joué 5C c'était plutôt intéressant comme tech très beau je sais ce qu'il joue UI Control avec le nouveau spell band qui fait quoi qui permet d'interagir avec un spell n'importe où qu'il soit sur le board sur le stack ou dans le cimetière comment ça s'appelle avec ça déviation bah non normalement ça va pas ça j'ai beaucoup anti-bet ouais mais soif là il va être bien ouais j'enlèverai ça et c'est tout ah quoi que c'est vrai que t'as beaucoup d'anti-bet t'en as deux non tu peux enlever une poussée fatale aussi je pense je sais pas ce qu'il joue donc je me suis dit s'il joue des baies c'est bien oh j'y vais là je m'en fous je lui laisserai pas le cobra moi oui bah je tue le cobra ah oui voilà j'attaque et tout ah oui voilà je croyais que tu voulais faire Sorin oui je vais faire Sorin mais après ok d'accord ah oui tu veux faire Sorin oui bien sûr avec ton token t'as raison euh noir encore parce qu'il faut deux noirs parce qu'il y a des listes en pionnières qui jouent U-Wide Control donc les versions classiques avec les vagabonds des compagnies qui se placent juste vers pour Spirale de Croissance et le nouveau spell Bande qu'est-ce que tu penses de piocher ? ah moi je pioche ouais parce qu'on a plus que deux cartes en main qu'on sisse et on va prendre trois points et j'ai trouvé ça super sweet d'ailleurs cette espèce de Bande Control avec le nouveau spell qui interagit de toutes les manières c'est vraiment très très cool sais-tu quelle mécanique réapparaît dans l'expansion Command of Legends qui sort ? ah non je sais pas du tout aventure ok bah on s'en serait un peu passé ça va elles sont elles sont plus douces ok elles sont plus douces je pioche encore mec tu peux tellement doultonner en let game avec Château de Locktwine il est incroyable ce deck c'est rare que quand on tourne une vidéo je sois complètement impressionné par le deck qu'on propose je savais que c'était très fort mais là de le voir jouer je suis t'es conquis ah ouais j'ai hâte de jouer ça en pionnière je sais pas ce qu'il joue donc je m'étale pas trop sur le board au cas où ouais bon pire franchement tu repars là s'il fait Vras t'as quand même un Sorinacis ça va aller je pense ah Omnath ok ouais tu peux le double géant cracos c'est un peu moche mais moi je vais le faire mais on va le faire effectivement à moins que tu trouves un bel anti-bet donc il joue plutôt Omnath parce qu'il est mais gros tu crois que t'as win si t'attaques avec tout et que tu copies géant je mets que 10 ah non tu mets que 10 ouais comment s'est passé cette game excellemment bien comme sur des roulettes une promenade de santé c'est exactement la définition une promenade quoi qu'attends si je joue Omnath je vais pas mettre des duress je suis con ah non tu veux pas j'étais resté sur Uwait non non tu veux pas duress c'est pas mal d'avoir des saisies parce que s'il a un plan de jeu ramp c'est à dire qu'il a des cartes de late game et si jamais il s'accélère et que tu lui enlèves son late game bah c'est un peu un peu poubelle non élémentale ça c'est pas bon il n'y a pas grand chose à rentrer contre lui je crois que tu veux juste des interactions ouais peut-être ça une non ouais même pas je crois pas parce que nous on a beaucoup de drop 3 et c'est Omnath son A4 je trouve qu'on n'a pas assez vu on sait pas assez ce qu'il joue en fait c'est Omnath en plus tu les gères naturellement avec Chandra tout est anti-bet moi je resterai en l'état sans en savoir plus parce qu'on sait pas s'il a un plan de jeu très créatureux avant Omnath ou s'il a un plan de jeu beaucoup plus contrôle s'il avait un plan de jeu plus contrôle on aurait peut-être des duress en plus tu vois je me suis dit événement d'extinction juste la carte à rentrer parce que quand il fait Cobra Omnath tu fais événement d'extinction il perd les deux ouais mais en vrai Cobra Omnath tu vas interagir sur l'un ou sur l'autre avec un anti-bet non ? genre de même pas les mains j'équipe ça a l'air facile de garder des mains ici plutôt lander ça ouais ouais il va te faire fin de tour soif de la chef de sang moissonneur tu peux décider de garder Jean en Krakos si tu penses qu'il va te faire un Cobra mais ouais j'y crois pas très ouais j'y crois pas trop sauf s'il veut faire j'ai dit soif de la chef de sang mais pas du tout c'est Ghost Power voilà et oui c'est pas du tout la même carte non Adversia qui joue avec plein de skins il a bien raison et t'as vu elle est en japonais là oula oula putain ah ça je connais colonie de scalaire et bah écoute on va la gérer ouais je vais lander ça je crois je vais en Krakos bourré tu peux même décider d'attaquer avec ton moissonneur et s'il double bloque il le fera pas mais c'est ton jamais tu peux lui laisser l'opportunité de ne pas bien jouer voilà ok donc il joue vraiment une espèce de et tu vois événement d'extinction de ramp swarm ouais mais tu peux jamais te douter qu'il joue colonie c'est clair ça c'est port ça c'est port ah ouais d'accord là c'est ça qui va arriver sur le coin de la pipe j'aime bien ce qu'il joue j'aime bien ce qu'il joue bah je crois que je vais juste plein de zool curé ça arrive sur le coin de la pipe et on peut pas l'enlever parce qu'on a pas c'est exilé tasson donc ouais il nous faut des contres là pour répondre merde non mais c'est 3 points Chandra et j'essaye de de go big ouais c'est pas étonnant qu'on n'ait pas le match up si son plan de jeu c'est juste de mid ramp à fond bah forcément tu vas grailler les mid ranges qui jouent l'euro source on sait ce que c'est go big pour le coup mais oui j'avoue que s'il résout un ultimatum de genèse je donne pas cher de ta peau ça dépend ce qu'il trouve un omnat avec 2 triggers ouais donc du coup tu vas passer Chandra à 1 déjà c'était le plan ouais il y a surtout 4 mana en rap quoi oh oh putain il s'en sert pas on a de la chance j'ai pas d'autre façon de le tuer si j'ai ça acte cruel ouais je crois que c'est vachement bien de continuer à monter ta Chandra pour essayer d'arriver à l'ulti je suis con j'aurais dû juste regarder ce que je peux faire avant à moins que là on veuille faire du mana si tu fais du mana tu peux faire qu'un seul play en tous les cas bah non tu peux faire un truc plus fable non pourquoi j'ai 5 mana 5 ou 6 ah putain c'est pas un trésor à droite non bah ça j'ai eu jeûne en mauvaise ordre tant pis ah ouais ça aurait marché bon c'est pas grave tu mets 2 points je vais jouer ça pour avoir une plus grosse présence non ou fable fable j'ai pas envie de défausser mes deux autres tu vas défausser ton croque ça sur fable il arrive pas de suite non mais c'est pas grave c'est une carte qui de toute façon t'as pas envie juste de le jouer pour lui faire jeter une carte il a la main pleine oui c'est vrai tu peux aussi pressur avec tes landes on peut peut-être réussir à tenir le coup après je pense que sa main là elle est juste plein d'ultimatum ultimatum ultimatum il a pris deux cartes de l'ultimatum dans sa main il a peut-être aussi des Nissa ça c'est le genre de méta call où ouais si tu sais que le meilleur deck c'est Ragnos midrange bon bah tu joues juste sans douter bande ultimatum tu vas go big il n'y a pas trop de problèmes le premier il a un peu prouté le deuxième bref ouais eh bah tu peux partir ah je te laisse faire son petit tour oh bah il rase ton bord je suis sympa oui non mais c'est pour le plaisir c'est très satisfaisant de faire ultimatum oui ah je connais il y a des bêtises ah il est en train de te lier dessus mais il rase pas du coup oui par contre c'est ouais après il est pas obligé en vrai je conçois qu'il veuille pas le faire là c'est pour le spectacle je suis vraiment très sympa je lui dis vas-y tu es spectateur de ton propre désespoir vas-y détruis moi ok je t'en prie je peux te détruire vas-y 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 mets moi tout et il va tout te mettre t'inquiète pas il va faire son deuxième ultimatum là je crois il a ouais il a le mana enfin son troisième du coup oh oh mais quel porc oh mais quel porc oh putain il s'est qu'a pété terrible allons-y allez bien joué oui là par contre j'y vais c'est bon là on sait quoi rentrer maintenant ah bah oui c'est bon on va au courant on rentre donc les contraintes pitpou et c'est un peu tout ouais il se glottonne trop moi j'y crois pas j'y crois pas du tout croque ça c'est peut-être un peu trop lent contre lui ça met pas genre 20 minutes à jouer si mais t'es plein de soccer ils sont gigalants aussi genre ton sorin gros c'est le bout du monde ah mais ça fait de la value tu vois ça ça c'est dur quoi ouais je pense c'est nul je crois que ça t'as raison il exile et tout ça me fait chier ouais mais bon il y en a pas autre chose à rentrer là parce que genre ce commandement de Kola gagne il sert à rien à part ça ouais bah je préfère franchement il est pété en 10 ce que le gars c'est quand même ouais on va accepter de pas gagner cette game cela dit je préfère prévenir ouais c'est pas c'est pas très très bien parce que le premier ultimatum il était très doux ah ouais mais c'est ça il ne pouvait ne pas l'être c'est ce qu'il appelle derrière qui est très méchant l'appel jouer un premier j'en prémis il faut essayer de rentrer le plus de dégâts possibles le plus rapidement possible euh château de l'Octrine ça arrive dégagé ouais c'est bon excuse moi je savais plus comment ça fonctionnait c'était en mode j'aurais peut-être dû attendre c'était pas déconnant d'attente pour être sûr d'attraper un ulti après maintenant que tu y es je prends son Cobra il va en jouer un autre et je le tuerai il a un deuxième Cobra ouais et toi t'as deux Antibet ou alors je prends son Augure plutôt ouais je crois que c'est mes Augure ouais j'enlèverai Augure aussi ça permet de rentrer des points il va faire Land il va faire Cobra toi tu vas faire géant là tu restes géant up je pense ouais t'aurais pu aussi Moissonneur pour essayer de trouver ton Land mais ok là il nous faut un mana maintenant oh yes rouge du coup Moissonneur et t'as Fatal up pour le prochain le prochain Cobra et là il faut commencer à rentrer les points quoi ça va pas être facile ouais il peut jouer c'est très très fort parce que là il peut faire son sa spirale de croissance ouais mais en réponse je vais tuer ah ouais mais bon le mal est fait quoi il a 5 mana le Bougre ouais 4 ouais 5 quand il détape quoi oh tu peux attraper une évasion dans les friches c'est pile le bon moment il faut que j'aille je crois que t'as pas le choix oh que dalle conie de Scalaire t'es battu malheureusement vas-y bat 3 points et on pètera notre tu peux essayer de lander maintenant ouais je dévoce quoi le Sorin bah si tu veux pas mourir sur Scalaire t'as pas le choix ok ça va nickel tu pourras attraper la colonie de Scalaire du coup de Scalaire je peux aussi juste garder Maussonneur pour la tuer ah il se doute qu'on a un truc ok bah juste Bourg Bourg fin de tour Lock Twain ou alors tu peux rajouter du board t'as raison oh il nous laisse peut-être une opportunité allons-y et des crampes des fois genre t'as un peu trop d'un trop de l'autre ah non mais il attend pour faire un clone en fait simplement d'accord oh il y a pas une ok ça va putain j'ai eu peur là tu peux tuer les deux tu fais Moissonneur Moissonneur chaque fille après ça te fait perdre une créature du board et compagnie si on le laisse t'as pas le choix Max tu lui c'est ça très beau c'est ce qu'il a franchement il a fait un effort cosmétique non non c'est vrai mais j'apprécie ce match là même si on le gagne pas ah mais putain c'est une copie donc ça a le même CCM oh dame j'avais pas réfléchi pour moi c'était un token mais non c'est un token copy et bah je n'avais pas fait attention non plus fuck bon il va chump sans comprendre il sert à rien on peut refaire le on peut faire le bon tour le tour d'après du coup oui donc ça va en vrai est-ce qu'on était pas obligé de le tuer de toute façon parce que sinon il en créait 4 si si c'était pas gênant c'était pas gênant faut pas qu'il entre deux fois là non land et passe le tour s'il te plaît yes faut que tu gardes ton token 100 ouais et là tu payes 4 enfin tu pètes ton truc et tu payes 4 quoi ouais je crois qu'on a quand même bien joué mais sans s'en rendre compte ouais tu vois ou pas on était obligé de faire ça je crois ouais mais on pensait se régaler tu vas pouvoir récupérer ton Sorin avec ton Takenuma ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on rentre les points là c'est bon là on y est pas d'ultimatum et c'est bon allez sois doux tête bière c'est tout tête bière s'il te plaît les ours sont d'où oh le Hugin qui arrive là yes yes il y a eu le Hugin qui arrive je crois que c'est Fable quand on est engagé pourquoi le Hugin qui arrive pourquoi tu nous portes le parce que je l'ai senti je suis désolé bah non il n'y a pas de Hugin je le sens allez bourrelu je me suis trompé ouais rajoute Fable s'il a eu Hugin il aurait joué là ce soir-ci il aurait joué il aurait P2 on va acter que son deck contient beaucoup de lande et qu'il peut naturellement en piocher il n'y aura pas du guin sans bon cette histoire ouf oh putain oh là pour qu'à cité de son deck uh cela dit ça n'a pas l'air de suffire c'est dommage qu'on n'ait pas un man lande pour être sûr d'avoir l'étal parce que là avec Vagabonde il a encore un tour je crois que je vais défausser ça je ne vais pas m'en servir en spell ah tu veux trouver l'étal maintenant il faut un bon crusher giant qu'est-ce qui nous donne l'étal il y a plein de trucs qui donnent l'étal il y a plein où il fait l'erreur je crois parce que là du coup on gagne sur anti-bet on a beaucoup plus de bah de son il n'avait pas le choix il ne pouvait pas Vagabonde pourquoi il ne pouvait pas Vagabonde il a eu le mana blanc bah oui ah si peut-être ah si il pouvait Vagabonde ah mais il n'avait pas landé ah oui il n'avait pas landé ah bah oui je crois que je défausser quand même oui oui sachant que tu pourras redéfausser encore avec oh yes c'est ultime ça par contre là qu'est-ce que c'est ça ouais mais tu le passes à deux quoi s'il trouve un man lande t'as gagné tu fais Chandra je pète je le passe à deux man lande ah putain dommage bon il faut que tu Chandra pète je le passe à deux ou alors il nous reste tout si t'attaques et qu'il décide de ne pas bloquer ce qui est improbable t'as l'étal sur Chandra non mais ça n'arrivera jamais il va juste bloquer ça et du coup on le laisse à quatre il y a un monde où ça marche ça et on a d'autres je pense que là il faut le pressure bah vas-y fais ça alors 5, 6, 7, 8 9, 10 oh non il ne pourra pas faire ça et ça vas-y Chandra ouais ouais Chandra est bourre-le Chandra bourre-pif ouais parce qu'il gagne des pefs si on lui laisse ça ouais ce bat contre Huggins c'est quand même une sacrée tannée ouais oh il joue mon moissonneur bah non du coup putain c'est évasion dans les friches là qui a été gloutonus massimus et oui là il race moins quatre et derrière il faut qu'on soit capable de proposer deux ouais il faut qu'on puisse mettre oh yes je draw ou pas t'as assez pour faire draw plus moissonneur ouais oui ce serait bien de mettre deux comment ça s'appelle deux menaces comme ça il peut en foutre une mais pas l'autre mais bon là c'est pas grave du coup tu fais ça il est obligé de foudre et tu tues avec ton land on essaye hein franchement il peut moins deux aussi bon faut pas le faire ouais c'est pas très bien oh putain allez gagne pas de pefs s'il te plaît ah bah là il arrive dans la la phase où il se gloutonne bon ça va il a mis quatre landes en jeu oh ça va pas putain il y a deux fetch bon bah de toute façon le matchup est dégueu hein ouais mais il est pas obligé d'être aussi talentueux quoi non c'est vrai que c'est en évasion qu'il trouve 5 excellents de cartes c'était bon contre son deck il est vraiment genre et nous on pouvait top deck deux fois les deux points de dégâts bon tu peux t'en aller bien joué il joue la carte bien dessus quoi ouais ouais très très fort très très fort mais par contre son deck il a un milliard d'auto loose contre certains jeux et un milliard d'auto win contre d'autres quoi ouais c'est en plus c'est un pair et ça c'est pair quoi quel enfer peut-être qu'il bloque pas après on le tue pas ouais je pense que allez ah c'est douloureux putain en plus on va tuer ça juste voir ce que je draw par curiosité par curiosité allez les manelands qu'on cherchait bien joué Ted au moins tu nous auras régalé franchement ouais très très gloutonnerie du type c'est trop en vrai tu peux faire le même deck sans être aussi de portcast là en vrai sur le matchup on est un peu even mais il a de la réussite que nous n'avons pas sur le dernier match il a quand même le bon matchup ouais ouais mais genre c'était pas loin il est à 2 on a géant krakos sur 7 games mais sur la texture du matchup au global sur 100 games il va en gagner 70 je pense ouais sur des beaux nous on a des petites ressources on fait ça lui il fait juste ultimatum de genèse en fait avec une carte il pioche 5 il a trop de cartes là où normalement la défaut se marche contre les decks rampes parce que tu vas enlever entre guillemets le payoff il a que des payoff il a que des payoff donc en fait même nos contraintes elles sont pas assez puissantes c'est clair bon c'était quand même intéressant il joue évasion dans les friches et ultimatum de genèse il joue évasion dans les friches ultimatum de genèse il joue 4 vagabondes il joue colonie scaler il joue omnat il joue des huguin gros il a aucune place à l'interaction je pense que colonie c'est pas bon par contre tu joues monorade contre lui tu lui mets 100-0 ouais ma cobra de lotus ça ne passe pas un tour c'est ce que je te dis il n'est pas obligé dans cette stratégie là que moi j'aime bien les mid rampes omnat tu peux être un peu plus mid range que rampe lui il est vraiment très très all-in il est très rampe fin de la vidéo en tout cas le deck est super cool à jouer et rassurez-vous les decks omnat comme ça il n'y en a pas beaucoup donc si vous voulez vous lancer dans l'explorer ils ont trop d'auto-loose vous ne les en retrouvez pas en tout cas avant le ban de Winota il y en avait 0 donc je ne pense pas qu'il y en a énormément c'est vraiment tu ne peux pas quoi pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau social dans la description twitter, facebook, discord avec notre chaîne twitch valpel, magicarien, afr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs merci beaucoup aux tipeurs